Quand vous arrivez dans un pays, vous êtes étranger, vous commettez un crime ou un délit dehors. Vous êtes d'accord avec ça ? Il ne faut pas généraliser. Je pense que... Oui, mais quand on généralise, on se trompe forcément. C'est une règle de base. On ne se trompe pas. Là, le problème est simple. Vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre. Vous enfrenez la loi, c'est dehors. Elles sont surtout très simples. Les réponses, elles sont très simples. Si c'est une récidive, je suis d'accord avec vous. Ah, seulement une récidive. On a tous le droit à l'erreur. Vous êtes parfait, vous, Jean-Marc ? Non, moi, je ne suis pas parfait, mais je peux vous dire que... Moi, c'est souvent aux Etats-Unis. Si je fais une connerie là-bas, c'est dehors. Et à la première fois. Vous allez en prison et on ne vous expulse pas. On vous expulse pas. Mais bien sûr que si. Pour votre première... Mais bien sûr que si. Et ensuite, vous avez interdiction de revenir dans le pays pendant trois ans ou cinq ans. C'est ça, la réalité. Mon avis, en tant que contribuable, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas politique, je ne suis pas élu. C'est de dire qu'on a tous le droit à l'erreur. Donc, sur la première, effectivement... Mais si vous faites une bêtise au bout de 30 ans que vous êtes là, vous avez une famille, vous avez des enfants qui ont été à l'école, etc. Vous prenez le gars, vous le mettez dans l'avion, mais vous n'avez pas de cœur. Vous croyez qu'ils sont là depuis 30 ans, ceux qui font des bêtises ? Je ne sais pas. La plupart du temps, c'est des jeunes. Ils ont 20, ils ont 25 ans. Je ne sais pas. Généralement, sur le sujet... C'est rarement des pères de famille qui ont 50 ans, qu'on voit, excusez-moi. Ceux qui sont là depuis 30 ans, généralement, ils sont bien français. On va les renvoyer chez eux. Mais je vous mets tous au défi de prendre votre sac et d'aller à Rabat, à Alger, à Tunis, à Dakar, etc. Mais c'est leur pays, excusez-moi, c'est leur pays. Attendez, laissez-moi finir. Et d'imposer le retour. Mais quand les pays n'en veulent pas, vous faites comment, vous ? On les garde. Vous faites comment ? Vous êtes obligés de les garder. Vous êtes obligés de les garder, parce que tout ce qui a été dit tout à l'heure, on ne sait pas réellement s'ils sont du bon pays. Et vous, Jean, peut-être que les autres, la géopolitique, ça doit vous parler. Les relations internationales, ça doit vous parler. Tout ça est un élément de discussion dans beaucoup d'autres choses. Alors, attends. On parle d'un Marocain. Vous savez la situation, comment elle est tendue entre la France, entre Paris et Rabat ? Je peux vous poser une question ? Et on est incapable de renvoyer quelqu'un au Maroc. On est incapable de le renvoyer. La République est à genoux. Excusez-moi. C'est à voir, franchement, une image. C'est une insulte pour la République. La République est très forte. Mais où elle est forte ? Où elle est forte ? On n'est pas capable de renvoyer les gens chez eux. Ce sont quelques dossiers que vous mettez en arrière. Non, ce n'est pas la généralité. Vous êtes en train de faire peur à la France. Les occulteurs ne marchent pas. Vous êtes en train de faire peur à la France. Pas les occulteurs, c'est... 90%. Attendez. Ah oui, alors c'est quoi les... 80% ? 80% ? S'il vous plaît, on n'entend plus rien. Si quelqu'un vole quelque chose à quelqu'un, il sera condamné à de la prison et il sera condamné à restituer ce qu'il a volé. Ce n'est pas une double peine. La seule différence que l'on a sur ce point, c'est que moi, je suis prêt à laisser la chance à quelqu'un et que vous, non. Non, moi, je ne suis pas prêt. C'est tout. Quelqu'un fait une bêtise, vous le renvoyez. Moi, je dis qu'il a une chance. Parce que la France, c'est la France, c'est ça, monsieur. La France laisse sa chance à tout le monde. Écoutez-moi, si vous êtes au Maroc ou en Tunisie, en tant que Français, et que vous faites une connerie, quelle qu'elle soit... Vous comparez une équipe de Champions League à une équipe qui joue en départemental, la septième puissance mondiale à un pays en voie de développement, comparez ça aux Etats-Unis, comme le faisait tout à l'heure Jean-Marc, à l'Allemagne, vous comparez un pays africain, non, c'est que j'ai une image bien plus grande que vous de notre pays. Vous êtes en train de dire que les pays maghrébins sont des sous-pays ? Par rapport à la France, évidemment, ils sont en dessous, ils sont en dessous dans les classements économiques. Mais Jean-Marc, arrêtez-le ! Arrêtez-le, c'est du racisme en plein plateau, là ! Enfin, ils parlent économiquement et... Économiquement, dans tous les classements, ils sont en dessous, évidemment ! On parle pas d'économie, on parle d'identité, on parle d'action d'un pays ! Dans tous les classements, liberté, développement économique, développement de la personne, éducation, santé, ils sont en dessous de nous ! Vous comparez une équipe de Champions League à une équipe de CFA !